Oui, nous nous retrouvons donc devant le monument des martyrs, ici à Oradour-sur-Glane, où la cérémonie vient de se terminer, en compagnie de Robert Ebrasse qui nous a rejoint, ainsi que la secrétaire d'Etat. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Robert Ebrasse. Bonjour. Monsieur Ebrasse, vous nous avez beaucoup émus tout à l'heure, lorsque vous avez dit à l'année prochaine, peut-être. Ben oui, c'est normal. Il ne faut pas faire de... à mon âge, on ne fait plus de... de produits. Oui. Alors, il y a quelques jours, vous avez déclaré que vous pensiez que les ruines du village allaient finir par disparaître. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Ben déjà, il faut que là où les visiteurs passent, que ce soit sécurisé. Mais derrière les ruines, elles vont disparaître. Rien n'est éternel. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi. Il y en a qui parlent de les supprimer. Qu'est-ce qu'on va faire des pierres ? Qu'est-ce qu'on va faire du terrain ? Madame la ministre, que pouvez-vous répondre à Robert Ebrasse sur le fait que les ruines peut-être disparaissent le plus tard possible, on va dire ? Je crois que ce village, resté dans l'état, mais dans un état entretenu, reste un outil extraordinaire pour pouvoir transmettre, pour pouvoir éduquer les jeunes générations. Et je crois qu'il faut que cet outil, ce lieu continue d'exister. Alors, il y a des investissements réguliers faits sur ces pierres, afin justement qu'elles ne s'éboulent pas, qu'il n'y ait pas de danger. Mais nous avons envisagé également d'investissements au niveau de l'Église. Je crois que certains lieux chargés d'histoire, chargés d'émotions, et surtout chargés de cruauté, mais bon, tout cela est important pour les familles également. Certains lieux de l'histoire doivent, par exemple l'Église, être maintenus, afin de rester un lieu vraiment où l'on peut... Dans le meilleur état possible. Où l'on peut venir éduquer la jeunesse. Est-ce que la ministre vous a rassuré, M. Ibrasse ? Comment ? Est-ce que la ministre vous a rassuré ? Bien sûr qu'elle m'a rassuré. Je lui fais confiance, d'ailleurs. Il n'était pas inquiet. Merci, merci beaucoup à vous deux de nous avoir accordé ces quelques minutes. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la cérémonie qui vient tout juste de se terminer, donc ici, à Auradour-sur-Glane. Merci. 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 Merci.